Chers étudiants, bonjour. On continue avec ce chapitre 3 sur l'intraction rationnelle, mais avant d'attaquer la deuxième partie, voyons cet exemple. Il s'agit par exemple de l'examen national du baccalauréat à la session de rattrapage de M6, dans lequel on trouve cette question. C'était la question 5 d'un problème portant sur l'analyse, montré que l'intégrale de 2 à 3 de 1 sur T facteur de T moins 1, T de T, est égale à 2 LN de 2 moins LN de 3. Remarquez que 1 sur T facteur de T moins 1 égale à 1 sur T moins 1, moins 1 sur T. La question du suppose, ce 1 sur T en facteur de T moins 1, qui est égale à 1 sur T moins 1, moins 1 sur T. La question du suppose est la suivante. D'où venait l'idée à l'auteur de penser à cette expression. En fait, dans la session de la science précédente, on a parlé des fractions rationnelles, comme c'est ici par exemple. Et nous avons dit que si je pose ça F, j'ai ici la forme périductive et j'ai là le polynome X plus le X moins 1. Et c'est une forme R n'utile. Voilà aussi, on a 1 est un pôle et le 0 est un autre pôle. Donc, dans ce chapitre, ou bien plus particulièrement dans cette séance, nous allons savoir comment on peut faire cette petite transformation. En fait, cette transformation, elle ressemble tout simplement à une règle qu'on connaît tous. Si je prends, mettons, trois compétences réelles A, B et C, et je prends cette fraction, peut-on l'écrire sur cette forme B ici et plus un C là. En fait, cette friture, c'est l'inverse de ce qu'on a appelé, ou bien tout ce qu'on sait, c'est la réduction au même dénominateur. Pour passer de là à là, il suffit de multiplier B par C, et là j'ai un autre, et là j'ai un autre. Donc, c'est, on fait une petite généralisation dans cet examen, que nous allons savoir dans ce cours, comment on va faire pour trouver cette écriture. Bien, un deuxième exemple. Le deuxième exemple se trouve dans la séance précédente de ce chapitre. On a, à un moment donné, montré qu'une fraction rationnelle a la forme R éductible, suivant donc R de X. On a aussi dit que j'ai un pôle, là j'ai un pôle qui est 1, donc 3, le moins 2 est un pôle d'ordre 1, et celui-là étant un pôle qui est réductible, donc c'est la forme réductible dans R de X, avec deux pôles, donc R. La question qui se pose maintenant, peut-on, désolé, ou bien séparer, pardon, ces pôles, comme pour la question de l'examen X plus 2, pardon, je vais écrire ici, peut-on écrire cette forme qui est réductible sous cette façon ? X moins 1 à la puissance 3, plus quelque chose, et X plus 2 ici, et plus un quelque chose sur X au carré plus 1 au carré. En quelque sorte, peut-on réduire davantage l'expression, ou bien cette forme, de telle sorte, à isoler, à écrire chaque pôle, pardon, l'autre pôle c'est moins 2, à écrire chaque pôle une fois, séparément des autres pôles ? Et bien, dans ce chapitre, et surtout dans cette science, et la science suivante, nous allons savoir, ou bien donner des méthodes, comment écrire cette forme réductible, ou bien cette forme, cette fraction rationnelle, sous cette livre. et nous allons donner, avec exactitude, les choses qui manquent ici, qui manquent ici sur nous, les choses, ou bien les pôles, les noms, que nous avons, que j'ai, que je n'ai pas écrits. Donc, c'est la séance 2, de chapitre 3, sur les fractions rationnelles, présentée par moi-même, Abdi Khar Al-Anna. Sur, ou bien donc, cette partie, bien donc cette vidéo, on va parler de la décomposition d'une fraction rationnelle en éléments simples, et par la suite, on donnera deux méthodes de décomposition d'une fraction rationnelle. La première, dans la première, on va utiliser la division suivant les puissances croissantes, et dans la seconde méthode, on va utiliser, une technique, pardon, peut-être que vous avez utilisé, ou bien ceux qui ont déjà passé l'examen de 2006 vont utiliser pour montrer l'égalité 1 sur T moins 1, 1 sur T par 2 de T moins 1, égale à 1 sur T moins 1, moins 1 sur T. Donc, tout ce chapitre, comme je l'ai déjà signalé, signalé, pardon, dans la séance de 13 secondes, K, la lettre K, d'ici, soit 1, soit 6. Nous avons commencé par ce grand théorème qui dit la chiffre suivante. Soit F égale à A sur P1, la puissance K1, P2, la puissance K2, PN, la puissance K1, un élément de K2, qui s'avère une fraction rationnelle, telle que, la première chose, A, celui-là, c'est un polynome de K2, ou bien c'est un élément de K2, deuxièmement, les P1, P2, P3, jusqu'à PN sont des polynomes irréductibles de K2, non associés 2 à 2. Le N, bien sûr, c'est un outil naturel en 2. Et les K1, K1, K2, K3 jusqu'à KM qui sont là, dans les puissances, dans les exposants K1, P1, puissance K1, P2, puissance K2, P3, puissance K3, et ainsi de suite, il s'agit ici d'un produit, P1, la puissance K1, donc ces K1, K1, K2, K3 jusqu'à KM, ce sont des entiers naturels en 2. Alors, selon ces hypothèses, alors, il existe d'une façon unique des polynomes, le premier c'est E, le second c'est A1, 1, A1, 2, A1, K1, donc ce 1, le premier indice ici, le premier indice, il est lié à ce polynome 1, P1, qui est éréductible. Et ce K1, c'est la plus grande, c'est la puissance de P1 dans cette écriture. Donc, je pars de A1, A, pardon, 1, 2, 3, jusqu'à K1. Donc, cette famille-là, elle est liée au polynome P1. Maintenant, l'autre famille, A2, donc il y a 2, 2, 2, 2, jusqu'à K2, et ici, 1, 2, et ainsi de suite. Donc, ce 2, le premier 2, il est lié au polynome 2, et le deuxième indice, il s'agit des entiers de 1, 2, jusqu'à K2. Si K2 égale à 1, par exemple, je vais m'arrêter là. Si K2 égale à 2, je vais m'arrêter là. Et ainsi de suite, jusqu'au polynome PN, il existe pour lui un AN1, AN2, AN3, et jusqu'à AN4. Et bien sûr, si ces polynomes sont à coefficient dans KT2, F égale à E plus A1, 1 sur P1, plus A1, 2 sur P1, au carré, plus A1, 3 sur P1, puissance 3, plus C, et ainsi de suite, jusqu'au A1, K1, P1, à la puissance de K1. Donc, cette écriture, là, au dénominateur, il y a des puissances suivantes, pardon, des puissances croissantes, 1, 2, 3, jusqu'à K1, 2P. Maintenant, on passe au polynome P2, plus A21 sur P2, plus A22 sur P2, au carré, plus A23 sur P2, à la puissance 3, et plus, ainsi de suite, jusqu'à A2, K2, sur P2, à la puissance K2. Et plus, A31, P3, plus A32, P3, au carré, plus A33, sur P3, à la puissance 3, et plus, jusqu'au A3, K3, P2, à la puissance 4. Et ainsi de suite, jusqu'au, dernier polynome PN, dans l'écriture de la fraction rationnelle, dans le dénominateur, AN, un grand, plus AN, un sur PN, plus AN, un sur PN, au carré, plus A1, 3 sur PN, puissance 3, et plus, et ainsi de suite, jusqu'au, AN, KN, sur PN, à la puissance 4. Voilà, cette écriture, cette forme, cette égalité, je vais rappeler, dans mon débat, et droit, je vais l'utiliser par la suite. Bien sûr, cette ligne, je n'arrive pas à la voir ici, même vous, quel que soit I, je vais l'écrire, je vais l'apporter ici, quel que soit I appartenant à 1 jusqu'à N, le I, et les liés pour les langues PN, un P2, et ainsi de suite, et quel que soit J appartenant à 1, 2, jusqu'à KI, donc à chaque I de cette conforme, on associe un 4. Et bien sûr, le degré de ce AI, le degré de, le degré de AI est inférieur strictement au degré de PI, et non pas de PI à la puissance, on se, un J ou bien 1, un membre anti-naturaliste, ainsi, le degré de A1, 1, inférieurement au degré de P1, A1, 2, inférieurement au degré de P1, et non pas de P1 au K, ainsi de suite, de même pour A2, les A2I, les A2J, les A3J, et ainsi de suite, pour celui-là, le dernier, le degré de AN, 1, il est inférieur strictement au degré de P1, le degré de AN, 2, inférieur strictement au degré de P1, et ainsi de suite, jusqu'au degré de AN, KN, il est inférieur strictement au degré de P1, et non pas de P1, à l'écriture sur K1. Voilà. Bien, partons. Donc, nous sommes avec la suite de théorèmes, c'est un grand théorème, il est un peu long, dans cette situation, on continue. Donc, la partie E, dans l'égalité précédente, s'appelle la partie contière de F. On sait déjà comment trouver la partie contière d'une fraction rationnelle. Si j'ai F égal à A sur P, avec 2 degrés de P, supérieur, égal à 2 degrés de A, pardon, supérieur, égal à 2 degrés de P, on a montré dans la vidéo précédente, dans le cours précédent, que je vais écrire cette fraction sur la forme A plus A prime sur B. Bien sûr, avec ce A prime, c'est un bouillon de degrés, un peu de strictement à celui de B. E, on l'a appelé la partie contière, ici, et celle-ci, pardon, la partie principale. Donc, on sait déjà comment on trouve la partie contière, on a utilisé la méthode de la division de clédiens de A par B comme pour les nombres ont-ci. Et, les autres appellations, le 2, A11 sur P1, A12 sur P1 en carré, ainsi de suite, puis A21 sur P2, A22 sur P2 carré, et ainsi de suite, A31 sur P3, A32 sur P3 au carré jusqu'au A3 à K3 sur P2 K à la puissance 3, S jusqu'au PN1 sur PN, pardon, AN1 sur PN, AN2 sur PN au carré jusqu'au dernier AN K1 sur PN à la puissance KN, eh bien, sont appelés les éléments 5 de F en cas de fixe. La fraction rationnelle est appelée AI1 sur PI plus AI2 sur P2 carré plus jusqu'au AI KI sur PI à la puissance de KI pour tout I allant de 1 jusqu'à N, le I allant de 1 jusqu'à N, et voilà, donc cette somme-là, cette somme des fractions rationnelles qui est une fraction rationnelle est appelée la partie principale de F associée à P. Donc, à chaque PI, on lui associe une partie principale de F. En particulier, on a bien deux cas particuliers très intéressants. le premier est si le PI égale à X-A PI est si le système est-il que PI égale à X-A avec bien sûr le A, c'est un nom qui appartient à un cas qui est F alors, la partie principale de F associée à PI est sous cette forme alpha 1 sur X-A plus alpha 2 sur X-A carré moins A à la puissance 2 par contre plus alpha 3 sur X-A à la puissance 3 et plus jusqu'au alpha KI sur X-A à la puissance 4 avec bien sûr alpha 1 alpha 2 jusqu'à alpha KI sont des nombres soit réels et soit complexes. Cette partie bien sûr porte un autre nom elle est appelée aussi la partie principale de F associée à A ce pôle A c'est un pôle de la fraction rationnelle au lieu de dire une partie principale bien c'est la partie principale de F associée à PI puisque le PI est égal à X-A on dit aussi qu'il est associé à A maintenant l'autre cas PI égale à A X-A carré plus B X plus C pourquoi on s'intéresse à ces deux cas parce que vous savez déjà que dans le chapitre 2 les polynomes R de X ils ont soit cette forme soit cette forme et de là vous avez aussi montré que chaque polynome dans R de X peut être écrit sous forme d'un produit des polynomes comme ça et des polynomes comme ça et des polynomes ça veut dire que son delta est strictement négatif ou bien qu'il n'admire pas de racine dans R alors si PI est égal à X carré plus B X c'est alors la partie principale de R associée à PI est pardon ce PI est majuscule ici donc c'est le même PI le même PI c'est le même ici donc ce PI est majuscule donc il s'agit de ce PI c'est pas d'un nombre PIC bien alors la partie principale de R associée à A à la forme suivante alpha 1 plus beta 1 X sur PI aussi c'est PI majuscule ici plus alpha 2 plus beta 2 X sur PI au carré et plus donc tous ces PI sont majuscules sur cette donc alpha 2 beta 2 X plus alpha 3 beta 3 alpha 3 plus beta 3 pardon X sur PI R qui sont 3 et plus jusqu'au dernier alpha 4 plus beta 4 X plus beta 4 sur PI à la pièce 11 4 on remarque déjà que celui-là c'est simplement un degré inférieur plus qu'à la 1 et le degré de PI c'est à défairement de 2 elle est égale à c'est à défairement de 2 pardon elle est égale à 2 donc le degré de celui-là tout aussi plus d'une an leur degré chacun a un degré inférieur strictement du degré de PI qui est égale à 2 bien sûr c'est A de 0 et voilà excusez-moi cette phrase n'est pas écrite là je n'arrive pas à la voir vous-même aussi je vais la lire donc l'égalité étoile l'égalité étoile s'appelle la décomposition de F en éléments simples dont qu'à l'épix l'égalité étoile je vais revenir à cette égalité c'est la première dont le théorème étoile je l'ai reçu l'étoile c'est cette égalité donc cette égalité-là ça veut dire cette écriture s'appelle l'écriture bien la décomposition de F en éléments simples donc ce sont les éléments simples de la fraction ration un moment donc c'est la phrase que nous n'arrivions pas à voir par contre maintenant on va clore ce petit paragraphe qui est composé sur une fraction rationnelle comme il nous concerne par cette ronde la détermination de la partie entière d'une fraction rationnelle je vais rappeler je vais rappeler que je l'ai déjà dit si j'ai une fraction rationnelle on peut l'écrire sous sa forme ou bien A surveille avec bien sûr le degré A avec son deux coulis nantes le degré de A est un peu structurant au degré de donc la remarque suivante la détermination de la partie entière C2 d'une fraction rationnelle se fait à l'aide de la notion clinique on a déjà fait des exemples si pour cela on s'intéresse dans toutes les suites à des fractions rationnelles à surveille avec le degré de A un peu structurant au degré de B donc passons maintenant aux méthodes de décomposition d'une fraction rationnelle en élément simple la première méthode repose sur cette technique essayez-vous de l'élément simple si je prends F une fraction rationnelle et A un pôle de F d'ordre M avec N à la pointe à droite ça veut dire le F est égal un polinom A sur un X moins A à la puissance quelque chose un nombre par exemple N anti-naturel et là il y a un autre connu en B il est écrit ici donc A un pôle d'ordre N de F avec le N bien sûr un outil anti-naturel non-nul alors il existe A vers partir à X t'aï que F elle est égale à A de X sur X moins A à la puissance N de fois B de X c'est ça ce que je me l'ai écrit ici et bien sûr un autre conseillement c'est que B de A est de 0 B de A est de 0 on fait un changement donc la technique est la suivante si j'ai une fraction rationnelle sous cette forme on fait un changement des variables en posant ce X moins A sur le bilat égal Y donc c'est comme pour calculer une intégrale ou bien pour calculer une limite alors ce Y plus A elle est égale à X si je porte cette valeur d'X ici j'obtiens la chose suivante F égale à A de Y règle plus A sur Y à la puissance N multiplié par B de Y plus A on a posé X moins A C'est très anti-Y le X Y plus A et voilà le X Y plus de plus si je veux B de A je vais donner à la tête pardon on vient remplacer le Y par 0 et on a B de A différent de 0 comment donc nous allons obtenir la décomposition en éléments simples on effectue la division suivant les puissances croissantes suivant les puissances croissantes de A de Y plus A sur B de Y plus A et voilà on va commencer par cette exposition donc comme je l'ai déjà dit le degré de secouli est non c'est 2 le degré de secouli là c'est 3 plus 2 c'est 5 donc le degré de secouli là est un degré de secouli donc on a deux portes le premier c'est 1 elle est là et le deuxième c'est terminant qu'est-ce qu'on va faire on va essayer de décrire la partie principale ou bien les éléments simples liés ou bien associés à ce donc on va poser comme déjà signé donc l'introduction ou bien donc la technique elle est égale à Y ainsi alors donc on pose on pose X moins Z égale à 100 donc le Y plus 1 bien le X égale Y plus 1 et notre fraction F devient sous cette forme donc là où il y a X je vais le remplacer par Y plus 1 et ici le X moins 1 c'est Y à la puissance 3 donc Y à la puissance 3 et ici le X moins 3 à la puissance 3 donc je vais repranger ici 1 moins 2 pour coûter le moins 3 donc Y moins 2 plutôt au quart Y moins 2 plutôt au quart et ici c'est cette fois X c'est Y plus 1 plutôt au carré moins 22 Y plus 1 pardon Y plus 1 et plus 27 plus 27 voilà donc je vais simplifier il faut bien développer pour simplifier ce commune donc c'est cette fois Y au carré plus 2Y plus 1 moins 22 Y moins 22 et plus 25 sur Y à la puissance 3 Y moins 2 plutôt au quart et là elle est là donc c'est Y à la puissance 3 facteur de Y moins 2 plutôt au carré et là j'aurai un 7 Y au carré 14Y moins 22 Y c'est 14 moins 22 Y c'est 22 bien sûr 14 c'est 8 et c'est 0 donc moins 8 c'est moins 8 avec pardon et plus 7 mais moins 22 plus 27 c'est 5 et plus 7 c'est 12 donc c'est 7 ici moins 22 plus 27 moins 22 plus 27 c'est 27 et là donc il y a 5 plus 1 7 c'est 12 donc dans la technique on a dit que on va diviser ce polynome celui-là par celui-là suivant les puissances croissantes donc on va diviser tout le polynome donc ce que ça veut dire selon les puissances croissantes vous avez déjà fait cette opération et cette division dans les chapitres sur le polynome donc 12 plus ou bien moins 8 Y et plus 7 Y au carré sur le polynome celui-là donc je vais développer je vais obtenir un 4 et moins 4Y et plus Y au carré et puis on va faire cette division donc 2 sur 4 est égal à 3 donc 3 par 4 c'est 12 donc moins 12Y et plus 3Y au carré cette division va s'arrêter où au degré du circuit à moins 1 donc la technique on a dit que cette terre ce pôle pardon qui est d'autres 3 donc on va diviser ce pôle il faut le changement de variable par celui-là jusqu'au degré qui est égal à ce pôle moins 1 donc c'est 3 moins 1 donc c'est 2 donc on va s'arrêter à 2 donc je vais faire la division la différence pardon c'est la première division qui est bien sauf que je vais diviser suivant les puissances croissantes elles sont là ça c'est Y je peux l'écrire à la puissance 0 c'est 1 Y à la puissance 1 Y à la puissance 2 et voilà ici c'est 4 fois Y à la puissance 0 moins 4Y Y à la puissance 1 et la puissance 2 donc la différence c'est 0 ici donc nous on va diviser Y par non plus 12 moins moins 12 c'est 4Y là c'est 7Y au carré moins 3 donc c'est plus 4Y au carré et je vais diviser par 4 donc 4Y par 4 c'est Y et je vais faire la multiplication c'est 4Y donc c'est 4Y moins 4Y au carré et plus Y à la puissance 3 et on va faire la différence donc c'est 0 4Y au carré moins moins 4Y au carré donc c'est plus Y au carré et moins moins Y à la puissance 3 donc je vais m'arrêter là où j'arrive à 3 moins 1 qui est 2 donc il reste une étape 8Y au carré par 4 c'est plus 2Y au carré donc 2Y au carré c'est 8Y au carré ici je vais faire la multiplication moins 8Y à la puissance 3 et plus 2Y à la puissance 3 et plus 2Y au carré et plus 2Y au carré donc j'ai 2Y à la puissance 4 et on va faire la différence donc c'est 8Y au carré moins 8Y au carré c'est 0 moins Y3 plus 8Y à la puissance 3 donc c'est 7Y à la puissance 3 et moins 2Y à la puissance 4 et moins 2Y à la puissance 4 ainsi notre polynorme ou bien notre fraction rationnelle va s'écrire sous la forme suivante donc j'ai ce polynorme elle est là c'est celui-là je l'ai divisé par celui-là je trouvais ça c'est concours du nombre 15 divisé par 4 c'est 3 donc 3 fois 4 c'est 12 et 15 moins 12 c'est 3 donc je vais écrire 15 sur 4 elle est égale à 15 elle est égale à 3 fois 4 et plus un 3 sur ce 4 donc je l'utilise par 2 donc j'ai remplacé le 15 par 3 fois 4 c'est 12 plus 3 c'est 15 donc je vais faire la même chose donc mon polynorme qui est là ce polynorme là elle est égale à celui-là donc 4 moins 4Y plus Y au carré multiplié par le quotient 3 plus Y plus 2Y au carré et plus le reste le reste c'est quoi ? c'est ce polynorme donc c'est Y à la puissance 3 moins 2Y à la puissance 4 et bien sûr sur Y à la puissance 3 en facteur du Y moins 2 le tour au carré mais ce Y moins 2 le tour au carré c'est celui-là parce que c'est un polynorme parce que c'est un polynorme on l'a obtenu et bien sûr j'ai de l'autre et ça c'est Y au carré moins 4Y plus 4 c'est Y au carré moins 4Y plus 4 donc je vais le passer ici donc elle est égale pardon donc elle est égale cette fraction nationale c'est Y moins 2 le tour au carré multiplié par 3 plus Y plus 2Y au carré et plus un 7 Y à la puissance 3 moins 2Y à la puissance 4 sur Y à la puissance 3 facteur de Y moins 2 le tour au carré qu'est-ce que nous allons faire ? donc nous allons séparer en utilisant ces deux paires en utilisant cette propriété pour les membres bien sûr A plus B sur C vrai aussi pour les fractions rationnelles on a déjà défini ce que c'est que la somme de deux fractions rationnelles c'est A sur C plus B sur C donc je vais utiliser ça ici avec D sur le A c'est celui-là et le B c'est celui-là ainsi on trouve Y moins 2 le tour au carré en facteur de 3 plus Y plus 2Y au carré sur Y à la puissance 3 et en facteur de Y moins 2 le tour au carré et plus 7 fois Y à la puissance 3 moins 2Y à la puissance 4 sur Y à la puissance 3 en facteur de Y moins 2 le tour au carré et voilà donc on ne simplifie pas sur Poulinon on en tient d'abord suivant donc c'est 3 plus Y plus 2Y au carré sur Y à la puissance 3 et plus maintenant ici il y a une puissance 3 et une Y à la puissance 3 avec laquelle je peux factoriser je trouve la chose suivante 7 moins 2 c'est Y sur Y moins 2 au carré donc j'ai factorisé par Y à la puissance 3 et j'ai simplifié avec donc j'ai obtenu la chose suivante c'est 7 il me reste ici un Y et ici c'est Y moins 2 le tour au carré et voilà encore une fois j'ai utilisé la propriété 13 secondes A plus B plus C sur D elle est égale à 3 sur Y à la puissance 3 plus Y sur Y à la puissance 3 Y à la puissance 3 plus 2 fois Y au carré sur Y à la puissance 3 et plus donc je peux pardon Y ça donc je peux faire apparaître le Y moins 2 ici au biais je vais développer ça et je vais faire un changement de variable je vais poser Y moins 2 égale à un Z et faire la technique précédente comme c'est un cas simple et particulier je vais faire la chose suivante donc si c'est moins 2 en facteur de Y moins 2 sur Y moins 2 le tour au carré mais en retranchant ici un 2 on calcule moins 2 fois moins 2 c'est 4 c'est quand j'ai ajouté un 4 je vais la retrancher donc moins 4 ici notre écriture qui revient notre forme de cette fraction devient et étale à 3 sur Y à la puissance 3 pardon sur 3 sur Y à la puissance 3 plus je les simplifie par un Y pour diminuer 1 sur Y au carré et plus un 2 j'ai ici un Y au carré et là un Y plus 3 j'ai plus simplifié avec un Y plus 2 pour diminuer un Y et plus la même chose ici je vais faire ce calcul 7 moins 4 c'est 3 donc plus 3 moins 2 fois Y moins 2 sur Y moins 2 le tour au carré elle est égale elle est égale à 3 sur Y à la puissance 3 et plus 1 sur Y au carré plus 2 sur Y et plus encore une fois c'est 3 sur Y moins 2 le tour au carré plus, il y a un moins pardon, il y a un moins ici moins 2 facteur de Y moins 2 sur Y moins 2 le tour au carré elle est égale à 3 sur Y à la puissance 3 plus 1 sur Y au carré et plus 2 sur Y et plus 3 sur Y moins 2 le tour au carré et ici je vais simplifier par un Y moins 2 il me reste 2 sur Y moins 2 au carré et voilà c'est presque terminé notre fraction rationnelle était en X là donc je vais revenir en fonction du monde de l'arrière on a déjà posé le X moins 1 elle est égale à l'écré ceci était équivalent elle est égale à X elle est égale à Y moins 1 donc si je veux le X voilà Y X moins 1 donc elle est égale à 3 sur X moins 1 et on voit apparaître ici le X moins 1 le pôle plus 1 à la puissance 3 par exemple au carré plus 2 sur X moins 1 et plus 3 sur maintenant le X sur Y moins 1 si je retranche par contre donc si je retranche un moins 2 ici Y moins 2 je vais retrancher ici Y moins 2 c'est X moins 1 donc c'est X moins 1 plus 2 au carré plus moins 3 sur X moins 1 plus 2 au carré pardon 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 y est inférieur ici c'est 2 sur Y moins 2 donc c'est X moins 1 c'est X moins 1 ici je voulais X moins 3 pardon je m'excuse x moins 2 parce qu'il est ici un x moins 3, j'ai obtenu le y moins 2, le y moins 2 c'est x moins 3, y moins 2, par contre il est ici une erreur, x est égale à y plus 1, y est égale à x moins 1, donc si je prends y moins 2, y je m'excuse pas du tout, je dois obtenir ici un moins 3, et c'est pas un moins 1, donc y moins 3, elle est égale à y, par contre, moins 2, donc si je reprenche ici un 2, je viens reprencher ici un 2, donc c'est moins 3, je m'excuse pour cette erreur, donc x moins 3, et c'est impossible de obtenir ici un, donc voilà, donc voilà l'épaule, Donc je peux décrire quand, donc, l'épaule m, tout une part, notre fraction rationnelle, sa décomposition en l'élément simple, elle est égale, je me l'ai ordonné, donc pour le pôle, le premier pôle c'est 2 sur x moins 1, plus 1 sur x moins 1, le tour au carré, et plus 3 sur x moins 1, le tour à la puissance 3. Donc voilà, parce que celui-là, à la fois, nous avons le pôle, pardon, de x moins 1, le x moins 1, nous avons déjà dit dans le cas particulier, je vais tenir, obtenir, pardon, bien encore réel, parce que je l'ai composé en l'air de x, voilà 2, 1 et 3, Et plus, pour l'autre, c'est moins 3 sur x moins 3, le tour au carré, voilà donc la forme, ou bien l'écriture, ce forme d'élément simple, ou bien la décomposition en élément simple, de la fraction rationnelle de l'épaule. Donc vous avez déjà, ici, dans ce manuscrit, vous allez recevoir dans la plateforme, les détails, les voilà, nous allons nous insurer, donc 2 sur x moins 1, elle est là, 1 sur x moins 1, le tour au carré, elle est là, plus 3 sur x moins 1, elle a puissance 3, Et je passe maintenant à l'écriture finale, donc c'est 2 sur x moins 1, elle est là, 1 sur x moins 1 au carré, plus 3 sur x moins 1, elle a puissance 3, et voilà une erreur, Donc moins 2 sur x moins 3, et plus 3 sur x moins 2, le tour au carré, si bien dommage j'ai passé les calculs, donc là, il y avait une erreur, et ça y est, peut-être, C'est bien dommage que j'ai passé les traces, donc j'ai commis, commis, pardon, une erreur, ici, il fallait écrire un 2, c'est pas, c'est pas un 3, c'est pas, Donc j'ai passé, donc j'ai perdu les traces, nous allons continuer par rapport à une erreur, c'est celle-ci, et nous allons continuer. Donc ici, j'avais maintenant 3. On continue donc avec un autre exemple, voilà, une seconde exemple, voilà. La différence ici, c'est que j'ai un pôle, un polynôme de degré 1, comme, pour la remarque, x, pi, elle est égale à x moins a, le a, c'est moins 5, c'est 1, pardon, c'est un pôle d'ordre 2, et ici, x au carré, moins 2x plus 5, c'est, j'ai le p, égal à sa seule, ce polynôme, bien sûr, au carré. Et, bien sûr, le delta, le discriminant de ce polynôme, c'est 4, moins 20, elle est strictement négative. Donc, elle est réductible dans R de p. Donc, nous avons essayé de décomposer aussi cette fraction à suivre. Donc, de la même manière, d'autant que c'est la division sur les puissances crescent, je vais prendre ce pôle, x moins 1, et on va poser x moins 1 et y comme par rapport. Alors, ceci, ici, qui vaut pas. Donc, on pose. On pose x égale ça. Alors, le x, elle est égale à y plus 1. Donc, je vais répéter les mêmes techniques que j'ai faites avec l'exemple précédent. Alors, notre fraction, elle est égale à, donc, x, c'est y plus 1, c'est y plus 1, sur, plus 7, bien sûr. Donc, attention aux erreurs de calcul. Donc, sur x moins 1, c'est y au carré en facteur de celui-là. Elle est égale à quoi ? Donc, là où il y a le x, soit je vais développer et par la suite, je vais remplacer, ou bien je vais remplacer et je vais remplacer par la suite. Donc, je vais remplacer le x par y plus 1. Donc, c'est y plus 1, le taux au carré, moins 2 fois y plus 1, y plus 1, et plus, ainsi de suite, le taux au carré. Alors, y plus 8, sur y au carré. Donc, je ne vais pas effectuer le calcul ici, parce que, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la décision sur une puissance 360 de ce poule-nombre, par celui-là, jusqu'à l'ordre d'ici 2, et là, jusqu'à 30. Donc, je vais développer ici, bien sûr, plus 1, le taux au carré, y plus 1, le taux au carré, moins 2 y plus 1, le taux au carré. Elle est égale à y plus 8, sur y au carré, en parteur, de y au carré. Donc, 2y moins 2y, c'est simple. 5 moins 2, c'est 3, plus 1y carré. Donc, c'est plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire, on va effectuer la division suivant les puissances croissantes de ça, par ça. Eh bien, allons-y. Y, ensuite. Donc, je vais l'écrire suivant les puissances croissantes. Sur, bien sûr, le y est à la puissance 2. Et ce nom, si y a la puissance 4, il y a un 16 ici. Il y a un 16. Je vais développer. Donc, ici 16, plus 1 au carré, c'est 8, plus 8, y au carré, et plus y à la puissance 4. plus 2, 3, 4, 6, 8, y au carré, et plus celui-là, un carré, c'est 6. Donc, 6, 16, plus 8, il y a un carré, plus y à la puissance 4. Voilà. Donc, 8 sur 16, c'est 1,5. Donc, 1,5, bien sûr, fois 16, c'est 8. Et 8, y au carré, moins 1,5, c'est plus 4, fois y au carré. Et, bien sûr, celui-là, plus 1,5, y à la puissance 4. Donc, je vais l'écrire suivant par ce pouvenant, pardon, et on va faire la différence. Donc, 8, moins 1,6, 0, et il y a une y, là, moins 4y au carré, et moins 1,5, y à la puissance 4. Et voilà, y sur 16, plus y sur 16, et je vais faire la multiplication. Bien, 1 sur 16 fois y, c'est la même chose, 1 sur 16 fois y. Donc, c'est y, bien sûr, moins 8, donc c'est plus 1,5, 1 sur 16, c'est multiplié par le site 1,5, multiplié par y au carré, y à la puissance 3, et plus 1 sur 16, 1 sur 16 fois y à la puissance 5. Donc, y quand il y a la puissance 4, c'est y à la puissance 5. Et je vais faire la différence. Bien sûr, ça c'est 0, moins 4y au carré, moins 4y au carré, et moins 1,5, il n'y a pas d'y à la puissance 3, moins 1,5, y à la puissance 3, et moins 1 sur 16, y à la puissance, pardon, j'ai oublié celui-ci, y à la puissance 4. Donc, c'est y à la puissance 4, donc c'est moins 1,5, y à la puissance 4, et moins 1 sur 16, y à la puissance 5. Donc, je vais refaire une fois le calcul, parce que j'ai connu une erreur pour l'autre fraction rationnelle. Donc, c'est 8 plus y, c'est par ça, donc 1 sur 16, 1,5. Donc, c'est 8, oui, c'est 4y au carré, à plus 1,5, y à la puissance 4. J'ai fait la différence, ça c'est 0, il me reste 1y, moins 4y au carré, moins 1,5 qui a la puissance 4, y sur 16, et je vais multiplier dans 6y, donc 1,5, y à la puissance 3, elle est là, puis 1 sur 16, y à la puissance 5. Et je vais multiplier dans 16 euros, moins 4y au carré, et elle va rester moins 1,5, y à la puissance 3, moins 1,5 qui a la puissance 4, et moins 1 sur 16, y à la puissance 5. Et nous allons revenir ici, elle est égale, donc, c'est du y au carré multiplié par y au carré plus 4, le tout au carré. Donc, j'aurai ça, 8 plus y, c'est celui-là, elle est égale à quoi ? Sur pour une ombre, sur pour une ombre, sur pour une ombre, sur pour une ombre, c'est celui-là. Donc, y au carré plus 4 au carré, en facteur, de 1 sur 2, plus 1 sur 16 fois y, et plus le reste. Le reste, celui-là, c'est moins 4 fois y au carré, moins 1,5, y à la puissance 3, moins 1,5, y à la puissance 4, et moins 1 sur 16, moins 1 sur 16 fois y, à la puissance 5. Et bien, elle est égale. Donc, je vais aller un peu vite, cette fois-ci. Donc, je vais séparer, puis simplifier. Donc, je simplifie par ça, il me reste, elle est égale à 1,5, 1,5. Donc, je vais simplifier par ça, plus 1,5, plus 1 sur 16, y sur y au carré, et plus. Il y a un moins, j'ai un moins ici, le moins, le moins, le moins, le moins, j'espère que j'ai effacé. Donc, si j'avais une erreur, tant pis. Donc, il y a un moins. Donc, moins 4, y au carré, plus 1,5, y à la puissance 3, et plus 1,5, y à la puissance 4, et plus 1 sur 16, y à la puissance 5, sur y au carré, y au carré, en facteur de y au carré, plus 1,4 autour au carré. Télé dégage. On fait un pégage. Ah, donc 1 sur 2, x y au carré, il y a un demi sur y, c'est la même chose. Donc, un demi sur, je peux même pathoriser par un sur 16 ici, je peux même pathoriser par un sur 16, un sur 16, multiplicé par, elle me reste ici 3. Donc ici, c'est 1 sur 16, 28, sur y au carré, plus ici, c'est y, et sur y au carré, c'est 1 sur y, et moins, voilà. J'ai ici un y au carré, là il y a un y au carré, elle est là, elle est là, elle est là, je vais faire que l'essai simplifié, je trouve la suivante, elle me reste ici, 4, et plus 1 demi y, et plus 1 demi y au carré, et plus 1 sur 16, 1 sur 16, y à la puissance 3, sur y au carré, plus 4, y au carré plus 4, à la puissance 2, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, donc 1 sur 16, fois 8 sur y au carré, plus 1 sur y, et moins, donc je peux aussi factoriser là, parce que 1 sur 16, je vais trouver la suivante, 1 sur 16, en parteur du reste. Donc c'est ici, y au carré, plus 4, beaucoup au carré, et là, elle me reste, donc ici, j'ai 1 sur 16, ici, 1 sur 16, donc je vais factoriser avec, je vais multiplier par 16, c'est 64, donc ici, 64, et plus, ici c'est 32, donc 1 sur 2, y, et ici, j'aurai 64, et puis ici, donc je vais multiplier par 16, c'est 8, voilà, y par contre, que c'est autant, donc 2 dépasser 100, donc 8 égrès, donc ici, c'est 1 demi, c'est 8, y au carré, et là, plus y à la puissance 3, et voilà, donc, écriture, de cette forme, de cette fraction quotien.